dans cette séquence on va faire un exercice concernant la partie de l'étude analytique et du droite mais sur on va appliquer l'analytique et du produit scalaire donc voilà l'exercice qu'on va faire donc on a trois points on détermine l'équation cartésienne de la droite et médiatrice du sigmo ac et ensuite l'équation cartésienne de la hauteur delta du triangle a baissé issus de pensée alors voilà ap c'est un triant voilà la médiatrice et la médiatrice du sigmo ac donc la maîtrise est une droite qui est perpendiculaire au segment et passe par le milieu de ce segment alors je considère ici le milieu par exemple le milieu il milieu du sigmo ac alors alors premièrement alors ça c'est droité alors la droite et et la médiatrice c'est de segments et ceci est un bon est équivalent alors qu'est-ce que ça veut dire mais mais ça veut dire que il y a la La perpendicularité entre delta et la norme tracée et que T passe par le milieu, alors je considère le milieu I. Le milieu I de segment AC. Alors, lorsqu'on dit ici que delta est perpendiculaire à AC, ça veut dire que le vecteur AC est le vecteur normal de la droite T. Parce qu'on a besoin d'un vecteur normal et un point, un point qui appartient à droite T pour les dérimes et les fois sur l'artisan. Donc voilà le vecteur normal, c'est le vecteur AC. Je considère ici tout le vecteur AC, c'est le vecteur normal. Alors, AC qui est pour coordonnées, donc je calcule les coordonnées du point AC à partir de deux points A et C. Donc c'est 3-1C2 et 5-1C4, donc c'est 2-4. Alors, le vecteur AC est un vecteur normal de la droite T. Et le point I. Alors, je calcule les coordonnées du milieu de segment AC. Donc c'est 3-1, 3-1C4, 4-2C2. Donc il y a le 2. Et 5-1C6, 6-2C3. Donc le point I qui est pour coordonnées 2-3 appartient à la droite T. Alors, tout point M qui est pour donner X et Y appartient à la droite T. Il est équivalent A. On va se voir là pour M qui appartient à la droite T. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le vecteur IM scalaire vecteur AC égale au vecteur nul. Donc, vecteur AC scalaire vecteur IM égale au vecteur nul. Donc, d'après l'analytique du produit scalaire, alors voilà le 2, l'obscisse du vecteur AC multiplié par l'obscisse du vecteur IM. Donc, c'est X, X-2, plus l'ordonnée de vecteur AC scalaire dans ces 4 facteurs de Y-3. Alors, ce qui suit est bien clair. Donc, je vais simplifier cette expression pour avoir à la fin l'équation cartésienne. Et c'est terminé pour la question 1. Donc, c'est 2X-4, plus 4Y, moins 12, égale 0. Ceci est équivalent A. Alors, 2X, plus 4Y, moins 4, moins 12, ça donne moins 16, égale 0. Alors, je peux réduire cette équation en factorisant par 2 pour simplifier par 2. Donc, si vous voulez, c'est 2 en facteur. X plus 2Y, moins 8, égale 0. C'est-à-dire, X plus 2Y, moins 8, égale 0. D'où, la droite a pour équation cartésienne, X plus 2Y, moins 8, égale 0. Donc, voilà la première question concernant l'équation cartésienne de la médiatrice. Alors, on passe à la deuxième question concernant l'équation cartésienne de la hauteur du triangle ABC issue du point C. Voilà le triangle ABC, voilà la hauteur issue du point C. Alors, cette hauteur est perpendiculaire à la droite, à bout. Donc, ça, c'est à droite, on a P droite, on a DELTA. Donc, on a DELTA. Hauteur Alors, la droite DELTA est perpendiculaire à la droite AP. Et que DELTA, ou bien, passe par le point C, c'est-à-dire que le point C, qui est pour coordonnées 3,5, appartient à la droite DELTA. Alors, d'après la perpendiculaire, on prend le vecteur normal. On déduit le vecteur normal d'après la perpendiculaire. Donc, voilà le vecteur AP. On considère le vecteur AP un vecteur normal de la droite DELTA. Soit M est un point qui appartient à la droite DELTA. Ça, c'est le point M. Alors, le point M qui est pour coordonnées XY appartient à DELTA. C'est équivalent à A. Alors, le vecteur CM scalaire vecteur AP égale à 0. Donc, vecteur. Bon. Avant de dire... Bon, OK. Le vecteur normal. Le vecteur normal. Ensuite, je calcule le produit scalaire. OK. Maintenant, le vecteur AP, je calcule les coordonnées du vecteur AP. d'où AB qui est pour coordonnées. Je calcule les coordonnées du vecteur AP. Donc, moins 2, moins 1. Donc, c'est moins 3. 0, moins 1, c'est moins 1. Et un vecteur normal. De la droite DELTA. Maintenant, tout point M qui est pour coordonnées XY appartient à DELTA est équivalent à A. Alors, le vecteur AP scalaire vecteur CM égale à 0. La suite est bien claire, bien sûr. Donc, c'est moins 3 facteurs. XM moins XC. Donc, c'est X moins 3. Plus. Alors, l'ordonnée 2, c'est moins 1. Donc, c'est moins 1 facteur 2. Y moins 5 égale à 0. Donc, je réduis cette expression pour avoir l'équation cartésienne de la droite DELTA. Donc, c'est moins 3X. Plus. 9. Moins Y et plus 5 égale à 0. Ceci est équivalent à moins 3X moins Y plus 14 égale à 0. Alors, je peux multiplier cette équation par moins 1. Donc, c'est 3X plus Y moins 14 égale à 0. Alors, conclusion. 2. 3 DELTA a pour l'équation cartésienne 3X plus Y moins 14 égale à 0. Merci pour votre mention et à bientôt.